Si t'es comme moi, tu joues probablement à Limbo ou t'as probablement déjà joué à Limbo, moi présentement je le redécouvre sur la Vita et c'est vraiment écœurant ce jeu-là. Donc voici trois jeux dans le même genre. Deadlight! Deadlight c'est un jeu sur XBLA, c'est un jeu de zombies qui est vraiment différent, dramatique, sombre. C'est un jeu de plateforme. Pourquoi je trouve que ça ressemble à Limbo? C'est parce que justement c'est très dark, c'est très mature comme jeu. On avance, on tire, on fait justement des jeux de plateforme, des petits puzzles là-dedans. Puis tout est fait un peu à contre-jour, l'esthétique est hallucinante. Puis le jeu, l'histoire, le gameplay, tout est vraiment bon. C'est un jeu qui est un peu court, puis il a été critiqué pour ça. Mais bon, ce genre de jeu-là c'est tout le temps court. C'est un jeu en téléchargement. Sérieusement c'est un incontournant, allez chercher ça. Art of Darkness. Art of Darkness, c'est un jeu qui était sur PlayStation 1, puis sur PC aussi. C'est comme un jeu, il y a le côté vraiment cute. Puis à cause de ce côté cute là, tout le monde fait comme, « Oh, ça ne doit pas être si hardcore que ça. » Trompez-vous vraiment là, parce que comme vous pouvez voir à l'écran présentement, il y a des morts là-dedans. Le petit garçon, il meurt souvent de façon épouvantable. C'est vraiment horrifique. Donc c'est comme si Walt Disney rencontrait Fangoria. C'est atroce, il meurt vraiment de façon dégueulasse. Puis c'est un jeu de plateforme, encore une fois. Ça ressemble un petit peu peut-être à Prince of Persia, puis à des jeux comme ça. Super cool. Puis c'est un jeu qui vient d'Eric Chahi. C'est le créateur d'Another World. Un autre petit fun fact, c'est que le jeu PlayStation 1 venait avec des lunettes 3D, parce qu'il y avait certaines séquences qui étaient en 3D, donc les petites lunettes rouges et bleues. C'était très cool. Très bon jeu. Difficile à trouver, par exemple. Lost in Shadow. Lost in Shadow, c'est un jeu de Wii qui est passé complètement inaperçu. Mais vraiment, je dis complètement, c'est complètement. Il n'y a pratiquement personne qui connaît ça. Et c'est une erreur parce que c'est un très bon jeu. Là-dedans, on contrôle les ombres pour avancer. Donc on contrôle les ombres pour faire avancer notre petit bonhomme. Évidemment, notre bonhomme avance aussi, mais des fois, il y a des trous, des trucs comme ça. Il faut tasser des plateformes pour faire des mouvements en avant pour que notre personnage puisse survivre et justement revenir à la vie. C'est un jeu qui est super beau. Puis malgré toute la couleur qu'il y a dedans, c'est un jeu qui est quand même sombre, qui traite de la vie de façon assez sombre. Parce que c'est comme si c'était un fantôme, ce petit gars-là, puis qu'il n'y avait plus de vie ni rien. C'est très beau, très intéressant. Les contrôles sont bons. Des fois, j'ai eu quelques petits problèmes avec. Ce n'est pas un jeu qui est parfait, mais quand même pour un jeu de Wii, sérieusement, allez vous chercher ça, même jouez à ça sur votre Wii U. Vous allez vraiment triper.